Si tu aimes mes vidéos, mets-moi un pouce bleu, abonne-toi et active la cloche de notification. Quels outils pour progresser en dessin ? C'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui dans cette vidéo où on va faire un petit récapitulatif par rapport à une autre vidéo que j'avais fait par le passé et en même temps voir de nouveaux outils que, entre-temps, j'ai pu expérimenter. Donc, c'est parti ! Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, on va parler de dessin et d'outils pour progresser en dessin. Mais avant d'évoquer ce sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je me présente, je m'appelle Philippe. Et si ça vous intéresse donc de recevoir des vidéos qui sont en rapport avec la thématique du dessin, de la peinture et de la création en général, on va même parler parfois d'histoire ou même de la manière de vendre ces toiles, et bien je vous invite à vous abonner à cette chaîne et ça vous permettra donc de recevoir une vidéo par semaine vu que j'en sors bien évidemment une par semaine. Alors avant de commencer à vous parler donc d'outils pour dessiner, on va tout d'abord parler de supports et des différents types de feuilles de dessin que vous pouvez utiliser. Alors bien évidemment, vous avez différents types de feuilles qui existent dans le commerce. Tout d'abord des feuilles de type blanche avec une épaisseur plus ou moins grande. Alors il faut savoir que plus vous avez un papier épais, plus ça évite effectivement que ce papier gondole, notamment si vous allez utiliser des peintures pso avec de l'eau, et bien vous allez très vite vous apercevoir que votre papier a tendance à gondoler. Donc choisir une feuille de dessin qui a une épaisseur assez importante, c'est quand même fondamental. On peut aussi citer le fait qu'il existe des couleurs différentes suivant le type de dessin que vous allez faire, et que bien évidemment, si vous voulez par exemple utiliser des blancs, et bien utiliser des feuilles de couleur, ça peut être intéressant. Alors n'oubliez surtout pas une chose par contre par rapport à toute feuille de dessin, c'est que généralement il y a un côté lisse et un côté granuleux, et que suivant le côté que vous allez utiliser sur la feuille en question, et bien vous aurez des rendus différents. Donc c'est une question d'observation toute bête, mais à chaque fois que vous achetez une feuille dans le commerce, posez-vous la question du côté que vous allez utiliser. Si par exemple c'est un côté plus granuleux, et bien ça pourra peut-être par exemple vous convenir si vous faites de l'aquarelle, mais là on ne parle pas d'aquarelle, on parle plus spécifiquement de dessin. Et aujourd'hui, moi je vais vous présenter différents modèles de feuilles de dessin que vous pourrez utiliser. Alors par exemple, j'en veux pour vous citer tout d'abord ces feuilles, qui sont de la marque Paint multitechnique gris et qui sont 250 grammes par mètre carré, alors ce n'est pas forcément l'épaisseur qui existe le plus, on peut monter même jusqu'à 300, même au-delà il me semble, et donc c'est un format A3, et comme vous voyez, c'est des feuilles de différentes couleurs en carnet, et vous avez une partie qui est lisse et une partie qui est moins lisse, suivant le côté que vous allez utiliser. C'est à vous de choisir bien évidemment. Alors il existe aussi d'autres types de feuilles, même si ce n'est pas vraiment en rapport avec le dessin, mais plus avec la peinture, et bien vous avez par exemple ces feuilles de la marque Figueras, qui ressemblent quasiment à des toiles, et qui sont parfaites par exemple pour faire des modèles d'essais à la peinture à l'huile, donc si ça vous intéresse aussi, et bien ça peut être pas mal pour la peinture à l'huile notamment. Donc la marque Canson, là c'est 290 grammes, sachant que c'est quand même un papier qui est relativement cher, mais ça peut être pratique. Alors après vous avez entendu du papier plus classique, du papier blanc, et d'ailleurs je vais vous présenter, ça c'est une feuille avec un papier et un granulé très fin, alors ça c'était une feuille d'un dessin que j'ai fait il n'y a pas si longtemps, et comme vous pouvez voir, et bien le papier lui est beaucoup plus fin, et ça ne conviendra pas forcément à des pinceaux dans ce cas là. Mais là on va parler donc des outils qu'on peut utiliser pour dessiner, et pour commencer je vais vous nommer plusieurs outils. Donc premier outil pour commencer, c'est parti ! Premier outil dont on va parler ça va être les crayons. Alors quels crayons utiliser ? Il faut savoir que vous avez le choix entre dessiner au fusain ou au crayon graphite. Alors le fusain c'est pratique, par contre c'est assez salissant je trouve, vu que c'est du charbon de bois quelque part, et vous allez en mettre un peu partout, mais bon, ça permet en tout cas d'avoir des effets assez remarquables, et c'est pour ça que nombre de dessinateurs professionnels utilisent plus spécifiquement le fusain. Pour ma part, moi je préfère le crayon graphite, c'est un choix personnel, et si vous utilisez des crayons graphite, il faut savoir qu'il existe donc des crayons graphite gras, et des crayons graphite maigres. Alors les maigres c'est la lettre H, plus vous montez dans le H, plus votre crayon sera maigre, par contre la mine est plus dure, et donc elle peut abîmer votre papier, et si vous utilisez des crayons qui sont plus, disons gras, là la mine abîmera moins votre papier, mais elle le salira davantage quelque part. Donc c'est un choix, généralement quand on dessine, on combine les deux, du gras et du maigre, parce que ça permet d'avoir des rendus variés sur la feuille de dessin, et c'est quand même assez pratique. Alors je vous conseille d'utiliser donc, en combinaison des crayons à mine durs, donc maigres avec des crayons gras, et comme ça vous obtiendrez une variante de ton beaucoup plus intéressante, si vous utilisez en tout cas les crayons à graphite. Alors, pour ma part, moi j'utilise des fois des crayons très gras, qui peuvent monter jusqu'à 10B, et puis vous avez de l'autre côté, donc des crayons plus maigres, qui peuvent monter jusqu'à 4H, même au-delà il me semble, et vous avez donc une variante, et c'est suivant en fait l'usage de ces crayons, vous allez voir ce qui vous conviendra le mieux, donc testez, prenez des feuilles, vous voyez ce qui vous parle le plus, et retenez en tout cas ce qui est le plus important à ce niveau-là. Au niveau donc du fusain, par contre, et bien là, il n'y a pas 36 fusains à utiliser, un seul suffira, par contre, c'est un dessin extrêmement salissant, et d'ailleurs, tout comme le graphite, ce que vous pouvez utiliser pour pouvoir éviter de salir votre feuille de dessin, et éviter par exemple avec votre pomme de main, de salir votre feuille, et bien c'est tout simplement d'utiliser du papier sulfurisé, entre la feuille de dessin et votre main. Alors en voici du papier sulfurisé, ça peut être pratique, moi je vous conseille d'utiliser cette petite astuce, ça vous évitera en tout cas, de faire des tâches sur votre dessin que vous êtes en train de faire, et c'est quand même, très intéressant, rien que pour cette raison. Donc voilà, on va passer au sujet suivant. Deuxième outil, et bien ça va être les gommes, et donc les gommes, qu'est-ce qui existe comme type de gomme ? Alors il faut savoir qu'il existe tout d'abord des gommes mi-de-pain, alors pour ça je vais vous donner un exemple, alors la gomme mi-de-pain c'est par exemple ça, et bien vous allez l'utiliser, vous pouvez l'utiliser à la fois pour du graphite, ou à la fois aussi pour du fusain, ça peut être pratique pour gommer de manière disons assez diffuse, et en plus elle est malléable cette gomme, donc on peut arriver à gommer assez facilement avec ce genre de gommes, mais il existe aussi des gommes classiques, des gommes disons tout ce qu'il y a de plus traditionnels, qui sont des gommes donc de ce genre, et soit qui sont en plastique, et qui vont s'émietter au fur et à mesure que vous allez gommer. Bon alors c'est pratique, mais il y a des gommes encore plus pratiques, à savoir la gomme électrique, j'en avais déjà parlé, et je me suis dit que ce serait pas mal justement de vous en reparler, parce que c'est vraiment pratique, si par exemple vous avez fait beaucoup de traces de noir, et que vous n'arrivez plus à gommer, et bien cette gomme là elle va arriver beaucoup plus efficacement, à effacer ces traces noires vraiment épaisses, parce que justement, et bien avec la rotation de cette gomme électrique, on efface davantage de matière. Alors ça fait un petit bruit justement de rasoir, on va dire qu'on l'utilise, il faut des piles, mais c'est quand même bien pratique, si vous voulez justement gommer ces zones. Alors il existe aussi des gommes encore plus précises, qui sont donc des gommes crayon gomme, alors vous avez par exemple le mono zéro, alors ça c'est vraiment pratique aussi, c'est pour par exemple gommer de manière très fine à certains endroits, et ça peut être pratique par exemple pour faire des cils, des choses comme ça, et que vous voulez disons faire réapparaître par exemple des cils blancs, ou des choses comme ça, et bien gommé de manière très faible, et bien vous allez obtenir des petits rendus assez sympathiques, avec ce style de crayon gomme. Donc voilà, ça peut être aussi une solution à utiliser. Et on va parler des estompes, alors les estompes, qu'est-ce qu'il y a comme type d'estompe ? Et bien vous avez des estompes de type traditionnel comme celle-ci, ça peut être pratique si par exemple vous voulez enlever de la matière sur votre dessin, et donner donc des effets estompés, c'est pas pour rien d'ailleurs que ça s'appelle une estompe. Perso, moi je suis pas fan des estompes, parce que tout simplement je trouve que ça s'abîme très vite, et on est obligé d'en acheter plein d'autres modèles, en plus pour nettoyer je trouve que c'est un peu à galérer, et si vous avez justement des méthodes pour nettoyer vos estompes, et bien moi je suis preneur, mais j'en suis pas fan en tout cas, et j'ai trouvé donc une autre solution qui est beaucoup plus pratique, je trouve, à savoir les cotons-tiges. Et oui, les cotons-tiges ça ne sert pas uniquement à se nettoyer les oreilles, ça peut servir aussi à faire de l'estompe sur vos dessins, et donc à enlever de la matière. Le coton a un pouvoir absorbant, donc c'est pratique, et en plus vous allez pouvoir aisément enlever de la matière, donc franchement pour moi c'est l'outil que je privilégie actuellement en matière d'estompe, à savoir le coton-tige. Alors pour aujourd'hui cette vidéo est terminée, j'espère que vous avez apprécié les différents conseils que j'ai pu vous donner, et comme toujours si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, et bien évidemment aussi télécharger le guide gratuit du peintre débutant sur mon site chatinspire.fr Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501